La caméra était censée faire un demi-tour sur elle-même d'un coup, tu vois. Effectivement. Et dommage, dommage, mais vous inquiétez pas. Il a pris la télécommande de la télé. Il a allumé un truc là-haut, on sait pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, on va pouvoir partir pour le premier match de ce deuxième split. Nous sommes dans le main event nord-américain, le début de ronde suisse avec un kick-off déjà chelou. On va pas se le cacher, mais pour l'instant, ça ne coûte rien. Allez, le duel remporté derrière par Joe Reus. Personne n'est là dans les airs côté bleu. Percy, finalement, qui a pu intervenir. On trouve Zainil lancé sur le côté gauche. Pas beaucoup de ressources. Flip Rizet s'est touché par Nas. Ça peut être très dangereux. Oh, est-ce que ça va rentrer ? Oui, c'est Lion Blaise qui va la pousser. Joe Reus qui s'est trouvé avec un ballon inattendu. Cette touche de Nas qui accélère complètement ça. On comprend que Joe Reus soit surpris là-dessus. En plus, les rebonds sont vraiment terribles pour qu'il puisse intervenir en deux temps. Malheureusement, il a été complètement surpris. Nas qui part tard sur son challenge alors que... Zainil ? On dit Zainil ? Zainil ? Non, Zainil, ça me va. Enfin, je crois que Boyan dit Zainil, donc Zainil, ça me va. Mais c'est juste pour qu'on s'accorde. Tant qu'on regarde Catalyse, ça me va, moi. Zainil. Zainil, ok. Je préfère. De toute façon, je trouvais ça mieux, Zainil. Et pendant qu'on était en train de discuter de tout ça, ouverture du score. Égalisation plutôt de la part de Nas sur une relance au minimum catastrophe. Sur une belle passe, de la part de Lionblaze, qui permet au MIT de remettre les compteurs à zéro, effectivement, à partout après 25 secondes de jeu. Et attention à ce ballon. Pour Nas qui s'en est un petit peu débarrassé, Percy qui va chercher à mettre beaucoup de hauteur. Ce sera coupé par Dureus. AJ à la retombée qui sera le premier. On dégage très très loin dans les routes, Percy qui va se faire démolir. La récupération de Nas juste derrière. Il essaye d'aller jouer le duel contre Zainil. C'est très bien fait derrière le redirect de AJ. Ça pourrait faire une jolie passe, mais Dureus, il est un peu loin. Il remportera quand même son duel. Dureus qui a beaucoup d'espace. Il est largement en avance sur son vis-à-vis. La position de compte sur Lionblaze. AJ, Zainil, ça repart dans les routes de Nas. Normalement, la tentative de AirDrivel du côté du Marocain. Le fait de prise-être qui est obtenu. Il essaye de continuer son effort, mais il n'a plus de boost. Il arrive quand même à prendre le duel. Ça ne suffira pas. On était bien placé dans la défense de Cloud9. Et attention, le petit pinch ici, ça va être finalement récupéré par Dureus. Zainil qui remporte le duel, qui va aller se présenter en un contraint face aux néerlandais. Ça ne passera pas de néerlandais, qui va prendre le compte sur Percy. Ça va faire une passe en retrait à Nas. Le contrôle est un peu long. Zainil qui va venir le couper. Zainil qui poursuit son effort. Lionblaze qui a cherché un bum, j'ai l'impression, mais AJ tient bon. Allez, on va essayer de récupérer la balle. Percy, il ne pourra pas se jeter. Mais Lionblaze qui en profite bien derrière. La touche n'est pas très bonne. Et on va essayer de capitaliser dessus avec le challenge de Dureus pour faire la passe. Nas qui la remet sur Dureus. Le redirect ! C'est sur le poteau, c'était pas très loin. C'était magnifique de la part de Dureus. Allez, attention à Zainil ici. Ça va être trop long pour lui. Dureus qui peut intervenir. Percy, le duel est remporté. Ça prend le chemin du cadre. AJ est bien positionné sur la ligne. Dureus, le turn pour récupérer le ballon. Lionblaze qui vient, qui va essayer de le gêner. Il a toujours le contrôle. Le Nierlandais pour l'instant, ce sera finalement bloqué par Percy. Le lieu de terrain, ça va être récupéré par AJ qui tente sa chance directement. Lionblaze est là. Attention parce que la touche de Lionblaze, elle est catastrophique. Dureus qui va tenter la double tap et ça va passer pour le Nierlandais. La relance finish. Elle est vraiment, vraiment discutable. De Lionblaze qui fait une passe tout simplement. Alors qu'il a du monde en plus pour l'aider, pour le soutenir. On pouvait construire du côté des Cloud9. Mais ce sont bel et bien les MIT qui passent devant. Et Percy qui a voulu pré-shot, un pré-jump au premier poteau pour essayer de venir couvrir la lucarde en pensant que c'était ce que Dureus allait chercher. Finalement, il l'a bien rabattu au sol pour surprendre son vis-à-vis. MIT prend les devants. Zinil, très long dégagement. Ça va être tranquille pour Nas. On va pouvoir contrôler cette balle. Il a encore du boost, Nas. Derrière le duel, face à Lionblaze. Zinil à la récupération. Qui va pouvoir le retoucher. Et la passe vers Percy, Nas qui vient couper. C'est bien fait par la défense. Allez, AJ qui va essayer de la récupérer en deux temps. Peut-être. Il a été surpris, j'ai l'impression, par l'absence de touche de Percy. Attention à cette remise de Percy en direction de sa cage. Zinil qui va réussir à faire la parade. AJ qui est patient, qui va la toucher. Ce n'est pas forcément 100% l'avantage d'MIT. Nas sur le ceiling. Nas encore une fois. Il aura du mal à continuer à Lionblaze qui va pouvoir intercepter ce ballon. Le duel derrière contre Zinil. AJ qui tente de la remettre sur son mate. Jory Housse la touche en arrière pour faire la passe backboard. Une vision mécanique pour l'instant. Mais après, il ne faut pas oublier que oui, on a eu un Major il y a un mois. Mais ces équipes-là, elles n'ont pas joué depuis un mois et demi. Deux mois quasiment. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il doit y avoir un petit peu d'excitation, de stress, de la reprise. Et qu'on ait un premier match qui ne soit pas forcément d'une très très grande qualité pour l'instant. Attention à Percy. Ici, Lionblaze qui cherchait le Bum sur Djerouz. Ce qui ne l'a pas obtenu. Le Néerlandais qui relance très très bien ce ballon. Le duel avec Zinil. AJ pour essayer d'en profiter. Chercher une frappe directe, ce sera tranquille. Djerouz qui était parti chercher des Bum, ça aurait pu ouvrir le chemin. Attention à ce petit fake Lionblaze qui en profite pour viser la lucarne. Mais c'est arrêté par Djerouz. Percy battu lui aussi par le Néerlandais. Djerouz qui continue. Il enchaîne tous les challenges. Est-ce qu'on peut avoir la lecture du côté d'AJ ? Ce n'était pas parfait malheureusement pour l'Américain. Nas qui la remet dans l'axe. Il n'a pas de boost. Nas, il a besoin d'aide. C'est AJ qui s'en charge. Percy pour la reprendre. Percy qui va continuer chercher le challenge. Il ne pourra rien faire face à Djerouz. On essaye de la jouer en deux temps. Il ne pourra pas. Le backboard qui était bien couvert. Mais ce n'est pas terminé. On a Nas qui est venu mettre de la pression. On relance finalement côté Cloud9. Et attention, c'est parti très vite. Bonne intervention de la part d'AJ. Le cut derrière de Nas pour venir couper juste devant Percy. Ryan Blaze sans ressources qui cherche un coéquipier. Ce sera coupé au milieu par Djerouz. Il a récupéré son reset sur le ceiling. Mais il n'y les premiers. Percy derrière qui avait une opportunité en or. Mais qui n'arrive pas à trouver le cadre pour les Cloud9. Percy à la récupération. Encore milieu de terrain. Il a encore un petit peu de boost. Le flip reset. Le duel sera pris. Mais c'est remporté par Djerouz. On va voir dans les airs. Personne pour challenge. Pour l'instant, la première touche n'est pas incroyable du côté de Nas. Il va se faire contrer du coup. AJ dans les airs. Le tir direct. On l'avait vu que Percy était un peu dans la difficulté. Zinil qui tente de relancer. Il a un reset je pense. Il va réussir à prendre le duel. Ryan Blaze derrière qui sera en retard sur Nas. AJ qui a beaucoup d'espace. Beaucoup de ressources. Il essaie de faire la passe à Nas. Le 1-2 compliqué. Elle est loin cette balle. Il arrive quand même à gagner son challenge. Mais c'est dégagé derrière. Allez Nas derrière qui va pouvoir reprendre le ballon. L'accélération avec le ceiling. C'est cadré. Mais Zinil est de retour sur la ligne pour défendre. Djerouz qui va chercher le Wall-Reed en deux temps. En trois temps. Il l'accélère. Encore une fois. Ça passe devant le but. Personne n'est là pour venir conclure du côté MIT. Djerouz qui ne peut pas faire le turn. Ici Ryan Blaze qui continue sa progression. Qui a éliminé un premier joueur. Mais bon retour de Nas. Ouais Zinil qui va réussir à la toucher. Il n'y aura pas grand monde pour aller jouer cette balle. Et Jake arrive à gagner son duel. Je ne sais absolument pas comment il a fait. Ryan Blaze. Djerouz au contrôle. On ne veut pas rendre le ballon. Du côté de Djerouz. Essayez de dégager la balle. Ça va toucher le sol. Pas de challenge. Pas de rebond. Les MIT qui viennent prendre cette première game sur un seul petit but d'écart. Un seul petit but d'écart. Et trois buts donnés en vrai par les défenses. On a eu des attaques très peu inspirées sur cette première rencontre. Beaucoup d'imprécision. Oui parce qu'inspiré signe du côté des MIT mais pas précis. Ouais on a tenté des choses qu'on n'a absolument pas réussies. Et ouais le premier but c'est cette touche de Nas qui trompe complètement de jureuse. Et derrière on a deux passes décisives de Lion Blaze pour les MIT. Donc ouais on n'a pas eu un grand premier match pour revenir. Mais comme on l'a dit pendant la rencontre c'est pas forcément surprenant parce que ces équipes là ça fait un moment qu'elles n'ont pas joué en compétition. Donc on a besoin de revenir progressivement petit à petit et de reprendre le rythme. Voilà tout simplement. C'est ça. On attend un petit peu plus de justesse mécanique effectivement surtout de joueurs venant comme Nas. C'est Nas qui m'a le plus marqué parce que c'est censé être le joueur le plus mécanique de ce match et c'est lui qui a fait le plus d'erreurs je trouve. Oh oh Boyan qui nous régale les petits mouvements de caméra. Oh ma veste ! Finis, tu dégages. Tu dégages du plan tout simplement. Ça régale. Ça régale. Boyan qui s'amuse beaucoup avec la télécommande juste sur le côté. Il en faut peu pour rendre amoureux. Il en faut peu effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, on attend mieux de Nas mécaniquement parlant. Par contre, Dior Eus, on ne s'est pas perdu. Quand ça ne défend pas très bien, Dior Eus, toujours aussi brillant. Ouais, solide. Solide, Dior Eus, effectivement, sur cette première rencontre. Pas brillant, mais il était là où il fallait. Il a conclu quand il fallait. Des beaux challenges, des beaux dribbles. Pas mal. Une belle prestation de la part de Dior Eus, MIT qui mène donc 1-0 dans ce premier BO5 de la soirée face à Cloud9. Il va falloir répondre du côté de la structure légendaire nord-américaine pour revenir partout, ne pas se mettre en position de devoir riversweep. Allez, Nas, à la réception de ce ballon, ça part très très loin. Ça sera bloqué par l'Amblée. Au milieu, il a encore de la ressource. Mais Nas sera le premier. Est-ce que quelqu'un est là ? Pour suivre côté MIT, c'est Dior Eus, mais il sera trop court. Ouais, compliqué pour Dior Eus. Il n'avait vraiment pas le momentum. Par contre, AJ qui vient prendre un beau duel. Est-ce qu'il peut retoucher cette balle ? La réponse est non. Percy contre Dior Eus. On ne la retouchera pas du côté du Nirlandais. Par contre, Zinil qui prend un petit peu Nas pour quelqu'un de knife. On ne va pas se cacher. Percy, direction du mur. À mon avis, il y aura quelqu'un. Là, c'est Dior Eus. Très joli passe pour AJ. Le tir est direct. C'est arrêté par Percy, mais on sent qu'on commence déjà à armer les frappes du côté d'MIT. Attention à Nas ici avec le contrôle, l'accélération. Il a réussi à trouver une démolition. Dior Eus derrière. AJ qui va intelligemment conserver la possession du ballon dans le corner. Il tente d'y retourner. Pas énormément de boost. On va jouer le contre face à Lion Blaze. Nas derrière. La touche de balle. Dior Eus qui va devoir y aller. Il est battu par Zinil. AJ qui doit revenir en catastrophe. Lion Blaze est fou le boost. Ça devrait être put. C'était parfaitement ajusté. Mais quel retour de Nas. Nas qui vient rattraper son erreur un petit peu aussi. On va le dire. Attention quand même à cette balle qui traîne un petit peu. Nas encore. Zinil qui va se faire battre par Dior Eus. Zinil qui a réussi à récupérer le boost. En plus je crois. Lion Blaze qui tente d'y retourner. C'est AJ pour le stopper. Mais attention à Percy qui a un joli ballon. On va tenter peut-être la démolition. Le fake. Mais encore une fois Nas il n'est pas naïf sur ce genre de ballon. Nas le reset. Est-ce qu'il l'a eu ? Je ne sais pas. En tout cas petite passe en retrait. AJ qui était là. On tourne autour de cette défense pour l'instant. On essaie de conserver la possession du ballon. De travailler la défense. Mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Du côté MIT. Percy sans boost qui va laisser Lion Blaze dégagé. Mais ce sera directement rendu à Nas. Percy depuis le backboard. Très long ballon. Lion Blaze qui est largement battu par AJ. Et attention parce qu'il est accompagné. Il y a Dior Eus qui est déjà dans les airs. Plus de boost pour le nerf. Qui arrive quand même à prendre le duel. AJ dans le corner. Qui va réussir à éliminer Zinil. Normalement c'est tranquille pour Percy qui se trouve complètement. Dior Eus qui ne peut pas en profiter. Derrière Nas qui se fait bombe. Qui ne peut pas frapper. On a toujours la possession. On est toujours dangereux du côté des MIT. avec Dior Eus qui a son reset sur le ceiling. Il arrive à prendre le duel et derrière AJ qui va pouvoir éliminer Lion Blaze. Essay de prendre le duel. Servir peut-être Nas sur un setup. Nas justement. AJ encore. On va la laisser filer. Là ça pourrait être très dangereux que Dior Eus. C'est là Percy qui arrive à gagner son duel. Et peut-être une belle occasion pour les Cloud9. Mais AJ qui revient bien. Allez derrière Zinil. Il n'a plus de boost mais le tir est quadré. AJ qui va réussir à dégager. Percy qui tente sa chance. Il y a eu un bump. Nas qui devrait pouvoir intervenir. Il est passé à côté de ce ballon. Dior Eus heureusement sera devant Lion Blaze. Et attention à Dior Eus dans cette position. Est-ce qu'il peut amener le ballon au bout ? Il en a l'intention mais il sera stoppé par Zinil. Nas dans le corner qui va se faire contrer à son tour. Zinil qui poursuit. Son travail s'est bien fait pour dégager. Percy au-dessus d'AJ qui va y aller mais il est battu par Dior Eus. Il avait bien esquivé le bump Percy mais du coup ça l'a ralenti et Dior Eus il pouvait tranquillement aller challenge. AJ qui essaye de surprendre Lion Blaze. Ça ne fonctionne pas. Lion Blaze encore pour la remettre sur le backboard. Jor Eus qui part en marche arrière pour aller chercher son challenge. Du coup c'est un petit peu compliqué. AJ sera là sur la ligne. AJ qui continue. Le duel il est très bon. Lion Blaze il va pouvoir essayer de faire la passe aperçue. Je m'attendais mais pourquoi pas Zinil qui rate le ballon. C'est pour Nas du coup. Allez Nas plus énormément de boost qui va tenter de frapper directement assez logiquement mais c'est tranquille. Là pour la défense Lion Blaze qui a consommé beaucoup de ressources. Jor Eus sera là pour toucher ce ballon. AJ le contrôle, l'accélération, le duel face à Zinil. C'est plutôt bien fait de la part du Nord-Américain. Nas derrière qui essaye de prolonger qui va aller jouer le 50 face à Percy. Ça repart dans l'axe au Zinil. Lion Blaze on s'est pas compris du tout. Personne ne touche le ballon. Jor Eus qui va aller chercher un bump mais personne n'en profite côté MIT. Ouais c'était compliqué avec Lion Blaze qui était à deux doigts de retoucher le ballon. La passe de AJ qui manquait clairement d'intensité pour venir vraiment servir Nas. Attention parce que la Zinil elle a réussi à éliminer tout le monde. Heureusement AJ il avait récupéré de la ressource. qui peut intervenir sur cette balle. Nas derrière qui la renvoie. Jor Eus à tentative de une de eux. Nas qui a récupéré. Ok il n'a pas suivi sa balle. Je suis un petit peu surpris. AJ du coup qui a tenté de feinter. Ça fonctionne mais on n'arrive pas à être dangereux pour l'instant côté MIT. Ce n'était pas un cadeau cette passe de Nas pour AJ parce qu'il n'avait pas beaucoup de boost et il est censé le voir grâce au petit rond que vous voyez. Nous on a l'information du boost directement à côté du pseudo des joueurs pour tout le monde même si l'overlay nous facilite déjà bien évidemment les choses. Allez Lion Blaze assentons à Nas qui va se faire contrer par Zinil. Percy qui va dégager le plus loin possible ce ballon mais ce sera repris au milieu par AJ. Jor Eus qui a suivi double commit côté Cloud9 mais on a réussi à prendre le contre. Cette balle qui flotte un petit peu. Nas qui va tenter d'y retourner. Percy qui arrive à dégager AJ de l'autre côté qui va réussir à la renvoyer mais on n'arrive pas à construire pour l'instant du côté des MIT. Jor Eus qui se fait stopper par Lion Blaze. Nas dans le corner. Zinil qui va rater son contrôle mais du coup ça feinte pour Percy. Nas qui s'en sort bien et on va même peut-être réussir à construire du côté des Cloud9. Percy est-ce qu'il y va ? Non c'est AJ le seul sur la balle et on repart dans le camp bleu. Allez Zinil qui a éliminé un premier joueur derrière il est contré par Jor Eus. Lion Blaze qui essaye de mettre un petit peu de hauteur à ce ballon qui ne peut pas y retourner. AJ le décalage pour Jor Eus. Il est bon. Percy est éliminé. Nas qui cherche le bump sur Zinil mais qui ne le trouvera pas. Ça laisse AJ un petit peu tout seul. Zinil qui essaie de feinter. Il arrive à passer et on a toujours le contrôle qui va se faire dunker par AJ. Percy pour Zinil dans l'axe. Jor Eus qui a parfaitement lu la situation. Nas qui va dégager le plus loin possible ce ballon et on la laisse rebondir. C'est un overtime. On sent que les Cloud9 ne sont pas confiants parce que là sur le rebond corner les deux joueurs ont reculé sur la tentative de Nas. Personne n'est venu jouer ce ballon tout simplement qui était quand même bien mieux pour eux que pour les Mighty. Mais bon pourquoi pas. Écoutez en tout cas on tient le coup pour l'instant du côté des Cloud9. Allez Percy de l'autre côté face à Jor Eus. Oh la très belle touche de la part de Jor Eus. Lion Blaise qui arrive à s'en sortir. Il essaye de remettre de la hauteur mais je pense qu'il va se faire contrer. Nas qui peut récupérer qui a toujours la possession du ballon même s'il n'a plus beaucoup de boost. Le pitch est bien trouvé mais ça ne va pas surprendre. Zinil bien placé. Jor Eus qui sera le premier. Le cadre est trouvé à son tour. C'est Lion Blaise qui va dégager. Attention Zinil resté aux avant-postes qui va aller chercher une double tape. Le ride de Nas est excellent pour défendre. Nas est ce qui peut y retourner. La réponse est oui. Il a du boost en plus. Il va pouvoir continuer essayer de servir Jor Eus qui peut frapper mais ce n'est pas cadré. Attention derrière c'est AJ qui va essayer de la récupérer. On arrive à récupérer le contrôle du ballon. La frappe de Lion Blaise était appuyée. Jor Eus qui monte sur le ceiling. La tentative de passe pour AJ j'imagine. On l'a vu venir aussi dans la défense adverse mais Lion Blaise il est positionné. Il défend très loin très bas sur le terrain les Cloud9 mais ils défendent. Du coup ils ne sont pas surpris par des frappes du milieu de terrain. a décidé d'aller faire la différence en solitaire avec ce très joli but. On ne nous laisse pas le replay du côté nord-américain. J'avoue que je suis un petit peu déçu parce que c'est allé très vite. Moi j'ai à peine tourné le regard. J'ai regardé l'écran j'ai vu qu'il y avait but. Écoute un match encore une fois les 5 minutes c'était pas ouf. L'overtime c'était beaucoup mieux. Ça s'est accéléré. Il y a eu beaucoup plus de rythme un peu plus de construction. Voilà chose qu'on a très peu vu. Encore une fois beaucoup d'imprécision dans cette rencontre. Il y a beaucoup d'imprécision. Il y a vraiment une équipe qui joue et une équipe qui ne joue pas. Déjà on est je ne veux peut-être pas faire de comparaison footballistique sur la Ligue des Champions en cours mais il se peut qu'il y ait une équipe française qui a gagné un match sans jouer comme ça aussi. C'est à ça que ça m'a fait penser. Je dois avouer. Et c'est un peu ça qui se passe les MIT attaques mais tu le dis c'est quasiment que des frappes milieu terrain des tirs pas vraiment dangereux en vrai. Et le Cloud9 défend et ne prend le moins de risques possibles. Surtout ils espèrent avoir un open c'est leur frappe. La seule action du match qu'il y a eu c'est mis à part le but de Nas c'est la tentative de double tap de Lion Blaze où Nas est bien revenu sur la ligne. C'est leur seule vraie occasion c'est la seule vraie occasion de leur rencontre. Voilà c'est le contre-attaque ils ne cherchent que ça. C'est ça il était en 1v1 il avait bien joué il avait bien joué le coup mais ça n'était pas passé mais sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. J'avoue être un peu déçu quand même de Cloud9 je m'attendais à un petit peu plus là de toute façon maintenant ils sont au mur mené 2-0 dans cette série ils n'ont plus le choix il va falloir lâcher les chevaux parce que sinon tu démarres très très mal cette compte suisse si tu prends un 3-0 direct. Effectivement c'est clairement pas facile là derrière pour les Cloud9 même si ça serait le résultat presque attendu on ne va pas se le cacher que si jamais MIT vient remporter ce match c'est très clairement logique même le 3-0 il n'est pas si surprenant que ça en réalité donc c'est à Cloud9 de créer la surprise c'est à eux d'essayer de faire quelque chose et j'ai envie de les voir un petit peu plus agressifs un petit peu plus offensifs tenter de déstabiliser un peu cette équipe de MIT qui se régale eux ils ont des voilà des setups de fous comme ça là Yunday ce qui a failli pas défendre ça a failli être une dinguerie mais ils sont juste en train de tenter des mécaniques depuis le milieu du terrain en solo play et ça fonctionne personne n'est challenge ouais ils ont beaucoup d'espace donc ils peuvent effectivement se faire plaisir attention ça ne rentre pas j'ai l'impression qu'on a cru du côté de Zinil que le tir était cadré et attention à la contre-attaque Jureus qui va réussir à remporter le challenge ça part sur le corner ça revient dans la Xine il est là pour défendre c'est directement sur Nas oh AJ qui a suivi qui cherche le bump on a un petit soucis et ses buts il l'a trouvé le bump visiblement AJ ça passe pour cette frappe de Nas encore une fois une relance par où de la part de Zinil Nas Vitality Nas visiblement ça se régale ça se régale du côté de Nas écoutez pourquoi pas en tout cas ouverture du score cette fois-ci des MIT et ça fait toujours pas les affaires de Cloud9 parce que il n'y a pas trop de raisons de prendre trop de risques pour l'instant du côté des MIT ils ont la plupart des occasions ils ont l'avantage au score c'est clairement Cloud9 maintenant de tenter des choses Cloud9 ils ont mis le premier but après 20 secondes de jeu lors de la première game et depuis plus rien c'est ça donc oui il va falloir il va falloir s'activer il va falloir être plus agressif comme tu l'as dit c'est une équipe qui n'est pas favori sur le papier mais est-ce que tu espères surprendre une équipe meilleure que toi en ne faisant que défendre non ça va être clairement très compliqué donc on en attend plus mais pour l'instant ils vont devoir défendre encore une fois et heureusement que Percy est solide sur la ligne devant Joe il faut être solide parce qu'en plus ça enchaîne des jolis tentatives surtout du côté de Joréus Nas aussi qui nous a mis des jolis buts quand même allez Nas le contrôle il ne va pas réussir à faire plus malheureusement pour lui Zenil qui va tenter de partir dans les airs on avait Percy qui était aux avant-postes pour tenter des démolutions Joréus qui enchaîne les challenge sur deux joueurs Zenil pas de boost de son côté Nas à la reprise Nas encore le duel il est sur le corner pour l'instant c'est Zenil qui a toujours la possession il essaye d'éliminer les joueurs un pas Lion Blaze est-ce qu'il peut y aller Joréus qui gagne le duel mais là on a plus de boost dans la défense de MIT c'est maintenant qu'il faut pousser du côté Cloud9 malheureusement on va perdre un duel hyper important dans le corner Zenil qui va quand même pouvoir la récupérer au milieu mais ça va être dur d'aller faire la différence Lion Blaze qui ne peut pas y aller c'est Joréus qui va envoyer un très très long dégagement Percy sur Lion Blaze qui va décider de contrôler mais c'était trop long Nas a pu prendre le challenge Nas qui va reprendre un autre duel Joréus la tentative de pinch elle repart sur le backboard c'est tranquille pour Zenil Zenil qui va profiter du petit bum même pas tant que ça Joréus qui arrive à venir gêner un petit peu la relance des Cloud9 on cherche des bums on cherche à venir déstabiliser cette défense qui défend très bas qui est très en place les bums seraient effectivement une solution stratégique assez évidente j'ai envie de dire Percy au duel face à AJ on va chercher encore une démolition mais on n'aura pas le temps du côté d'AJ Percy la deuxième touche non c'est pour l'Union Blaze le duel finalement est-ce qu'il y a quelqu'un ? qu'il y ait quelqu'un s'il vous plaît Zenil ce n'est pas qu'AdriLion Blaze ça va passer les Cloud9 qui égalisent quand même quand même parce que là si tu marques pas là derrière je pense que tu t'éteins tout espoir Percy là qui doit se dire j'ai fait tout le travail vous êtes où ? Zenil il part en pré-flip là-dessus il avait peur d'être en retard effectivement et on a quand même fini par marquer un but du côté de Cloud9 ça faisait longtemps que c'était pas arrivé 12 minutes peut-être un petit peu plus tout ça pour concéder un kick-off goal derrière non c'est le poteau heureusement on s'en sort bien ça aurait été triste de voir tous ces efforts gaspillés allez il n'a plus de boost Lion Blaze il y a un bon retour de la part d'EJ c'est peut-être pas fini Nas qui va pas dégager très très loin ce ballon Percy à la récupération dans le corner c'est pas dangereux c'est dégagé par Joe ouais Nas qui était même pas vraiment parti au challenge il voulait juste le faire réagir et attendre la passe derrière de ses coéquipiers Lion Blaze qui va partir sur cette balle il va tenter de jouer ses petits dribbles Lion Blaze une joueur une joueur pardon une figure je voulais dire importante du 1v1 nord-américain c'est vrai sans être forcément sans avoir été un jour l'un des meilleurs joueurs de la région il fait partie il a fait partie en tout cas pendant très longtemps du top 5 on va dire de sa région je sais pas si c'est encore le cas je crois pas l'avoir vu dans les derniers tournois 1v1 en tout cas on n'est pas passé loin de venir remarquer un nouveau but là du côté des Cloud9 allez Joe Reouz qui va tenter de ressortir il a beaucoup de ressources pas de risette pour l'instant de son côté il cherche un bump attention à l'autre goal pour l'instant ce n'est pas cadré Percy le contrôle Nas qui n'ose pas y aller on attend le challenge de Joe Reouz et ça va être arrêté allez AJ dans le corner qui n'a pas pu jouer ce ballon directement le duel est remporté par Zinil qui a pu la retoucher une seconde fois ça menace dans la sauce la passe en retrait sur Lion Blaze qui va tenter d'aller servir Percy finalement le ballon est manqué mais tout le monde rate la balle Percy peut-être pour une double tap ce n'est pas cadré Joe Reouz peut dégager mais que de rater de balle dans cette série c'est assez terrifiant ouais c'est assez pauvre mécaniquement on ne va pas se le cacher mais en fait j'ai l'impression c'est même pas pauvre mécaniquement j'ai l'impression qu'ils sont stressés surtout les Cloud9 je ressens du stress ça respire pas la sérénité dans leur façon de jouer ouais très clairement on se précipite on est un peu en retard on a toujours peur des adversaires c'est un peu bizarre ce qu'ils sont en train de nous faire malheureusement on parle souvent du côté honeymoon d'avoir une nouvelle structure et tout ça peut aussi faire l'inverse visiblement pas invisiblement on le savait déjà ouais on le savait déjà effectivement mais ouais on attendait un petit peu plus quand même de Cloud9 mais même MIT en vrai on sent que tous les joueurs sur le terrain respirent pas la confiance pour l'instant sauf Jorius seul qui a l'air à l'aise ouais ouais c'est vrai c'est le seul qui ne rate pas de ballon un petit peu aberrant bon tout n'est pas parfait comme cette touche de balle par exemple bien évidemment il fallait qu'on en parle mais attention à la contre-attaque ouais Nass n'était pas là en plus c'était open c'était complètement open Nass il était parti au boost il était à zéro la grosse sauce pour le marocain mais bah ça va on n'en a pas à profiter côté Cloud9 Nass qui va la laisser à Jorius la passe pour Ray J ouais un petit peu long malheureusement Jorius qui peut tirer c'est pas cadré Percy qui va la remettre de l'autre côté c'était open non en vrai pour Jorius là c'est Neil qui va essayer de faire la passe ça pourrait être intéressant Percy la passe boost et on ne pourra pas continuer on part en overtime les MIT a un petit but d'aller chercher la première victoire en ronde suisse nous ne sommes jamais déçus par le Rocket League nord-américain et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer voilà moi je vous le dis ça fait plaisir de retrouver les nord-américains qu'on avait laissés à la fin du premier split allez est-ce que MIT qui va être capable d'aller arracher le 3-0 dans cette série Percy Nass qui va finalement surgir pour essayer de servir Jorius en retrait plus énormément de ressources on essaye de renverser le sens du jeu Nass qui la renvoie complètement de l'autre côté mais il faut aller un peu plus verticalement pour progresser sur le terrain plutôt que de jouer sur les côtés allez belle anticipation de Percy est-ce qu'il va pouvoir prendre le challenge c'est oui du côté de Jorius derrière le bon bump de AJ ça devrait libérer la défense de Nass le duel avec Zinil qui n'a pas vraiment eu lieu ou attention la touche de Percy elle n'est pas excellente Lion Blaze qui envoie un boomer on recherche la passe pour Percy la tentative de contrôle un peu ratée Jorius Zinil Zinil il est dangereux il a du boost on l'a laissé jouer en plus il élimine AJ mais il n'y a personne dans l'axe pour venir récupérer sa passe Nass qui se fait démolir mais qui a réussi à dégager le ballon loin des roues des Cloud9 AJ c'est une passe j'imagine mais c'est un peu raté Lion Blaze qui arrive à couper Jorius qui va tranquillement pouvoir dégager il essaie de poursuivre son effort c'est bien fait on cherche un bump qui n'obtiendra pas et attention à Nass qui est éliminé sur ce coup là AJ qui a réussi à tenir bon Nass sans ressources qui va devoir toucher ce ballon on essaye de servir AJ mais c'est bien coupé par Lion Blaze accélération elle est bonne la passe second poteau Jorius sera là pour contrer la tentative des Cloud9 le Néerlandais qui a toujours le contrôle du ballon mais qui n'a absolument plus de ressources Zinil qui va venir l'an déposséder le contrôle qui n'a pas éliminé Nass Lion Blaze la passe corner Percy est là la frappe elle est cadrée mais c'est en plein milieu on n'a pas envie de challenge de temps en temps du côté MIT ça me fait un peu peur pour eux je dois avouer mais ils s'en sortent bien les tirs sont vraiment au milieu de la cage donc ils arrivent à faire les parades allez Percy qui va essayer de ressortir le duel de AJ ça devrait permettre voilà Zinil de venir prendre le meilleur est-ce qu'il peut continuer Nass qui va réussir à intervenir Lion Blaze Lion Blaze encore voilà passe au second poteau bonne chance Percy très clairement mais il va réussir à au moins garder un petit peu la possession Zinil très bon challenge encore une fois de sa part il arrive à faire la petite passe mais on est loin côté Lion Blaze on n'a pas envie de prendre de risque alors qu'on le rappelle s'ils perdent cet overtime c'est fini donc à un moment il faut oser on ne peut pas juste attendre une erreur de l'équipe adverse pour pouvoir marquer des buts il faut aller faire la différence et attention à Jureus ici qui peut-être peut aller faire la différence en trouvant un bump Percy derrière a pu intervenir l'accélération il va se heurter à Nass il a réussi à l'éliminer finalement Zinil pas énormément de boost il est contré par AJ Lion Blaze qui va essayer de temporiser contrôler ce ballon mais il n'a plus de boost du tout AJ au duel dans le corner Jureus derrière la petite touche il va devoir y retourner en deux temps face à Percy c'est toujours à l'avantage joueur de Cloud9 deux joueurs sautent côté MIT et ça tient bon c'est dégagé pour l'instant mais ça va revenir avec Lion Blaze la petite passe pour Percy ce n'est pas qu'Adrenas va réussir à l'éloigner mais que temporairement et la fin de Lion Blaze qui vient éliminer encore une fois les deux joueurs de MIT le double commit de Jureus et de AJ personne ne touchera le ballon et ouais la communication bien joué Cloud9 ils ont eu une première balle de match ouais bien joué je compte pas le nombre de fois dans cette série pour l'instant on a dit personne ne touche le ballon c'est quand même assez inquiétant en vrai il y a des phases de jeu qui n'ont pas beaucoup de sens mais c'est comment dire c'est lié au manque de confiance et en fait tout c'est raté ça hache le jeu de ouf et du coup on peut pas avoir un match de qualité dans ces conditions c'est impossible parce qu'il y a trop de ratés du coup t'as pas un vrai rythme qui s'installe dans la rencontre t'as pas deux équipes qui se répondent t'as de temps en temps ça joue un petit peu bien et de temps en temps t'as des trucs qui ne ressemblent à rien ça finit en but parce que forcément si personne touche le ballon devant le but pour bien que quelqu'un vienne la pousser mais on se retrouve avec des situations très nord-américaines voilà mais en fait j'ai pas l'impression de caster une équipe qui est top 12 de sa région face à une équipe qui est top 6 t'es quand même censé avoir un match intéressant sur le papier si tu prends ça en Europe t'aurais un moist contre un end point par exemple je pense que le spectacle serait quand même d'une autre qualité je dirais que oui sans être trop chauvin peut-être qu'on est chauvin peut-être qu'on se rend pas compte des gros raté d'étoile finalement des européens il y en a plein la fagature il y en a c'est un européen on va le compter comme un européen très clairement il jouait chez nous avant donc c'est bizarre c'est des bons joueurs individuellement il n'y a pas de problème ils se fondent dans le moule ils veulent rentrer dans la masse tu penses qu'ils ont peur de pas être intégrés en NA et ils sont obligés de rater des ballons il ne va pas trop se différencier effectivement parce que c'est comme ça que ça fonctionne il faut s'intégrer tout simplement et c'est à leur crédit ils l'ont très bien fait ça personne ne peut leur enlever en tout cas Cloud9 qui comme tu l'as dit a réussi à sauver une première balle de match Game 4 du coup est-ce que MIT va être capable d'aller terminer cette fois-ci peut-être que Zinil va leur filer un petit coup de pouce heureusement que Percy avait quand même un petit peu de boost bon dégagement mais ça va revenir dans les hauts de NAS Zinil professionnel du préflip très clairement il est bon pas très efficace mais il touche la balle il touche la balle en tout cas ça c'est sûr et elle part relativement fort à chaque fois allez on va feinter le musty c'est bien joué mais derrière il perdra son challenge par contre Taillon mais ce qui accélère la double ta peut-être j'ai cru qu'elle allait se glisser dedans mais on arrive à la stopper côté EJ attention le pinch derrière pour envoyer très loin le ballon ce sera tranquille pour Zinil sur le backboard le pré-jump de NAS qui va réussir à éviter le bum derrière la frappe de Durus qui surprend tout le monde on n'y est pas dans la défense de Cloud9 on est complètement surpris par cette touche de NAS et par Durus qui a bien accompagné son coéquipier Percy qui s'est dit tiens il y a un joueur d'MIT qui arrive sur le ballon si je mettais un turn côté corner et pas du côté de mon but c'est vrai c'est ce qu'il a fait c'est très exactement ce qu'il a fait je ne pourrais pas le défendre sur ce demi-tour c'est dommage la petite passe de NAS c'est bien joué et la frappe d'AJ c'est but et ça c'est très très bien joué mais encore une fois on a tout l'espace de la planète Zinil il va pas sur la balle Percy il était en follow je crois je ne sais pas ou alors c'est lui qui a pris le kick-off mais du coup il est très loin il ne tente pas de cut et en fait on n'a personne pour jouer ce ballon Percy il est full boost il peut tenter sur la passe d'aller gêner AJ Zinil c'est compliqué pour lui il est obligé de respecter la lecture d'AJ je pense qu'il n'a pas trop le choix Zinil je veux bien mais le fait qu'il n'y ait personne pour l'aider effectivement c'est là je pense où ça pose un petit peu plus problème et ça fait mal au Clown 9 de concéder deux buts comme ça dans la première minute de cette rencontre il va falloir réagir très très vite pendant que Luminosity vient de se faire 3-0 par l'équipe de Justice l'équipe de Justice qui est tout simplement les GOATS Justice, Taroko et une petite pépite nord-américaine qu'on ne connait pas Don't exactement D-A-U-N-N-T pardon et bien intéressant intéressant déjà ça fait plaisir pour Justice c'est fou de dire ça quand même qui d'ailleurs on va se permettre de parler un petit peu de Justice parce que bon Justice qui ne fait pas un transfert au Rocket League Justice qui est parti faire ses études en Amérique du Nord et qui joue plus pour le plaisir je pense avec un Taroko qui n'avait pas vraiment d'équipe et ils viennent de mettre 3-0 Taroko qui ne s'est pas montré à son avantage depuis un bon moment Justice qui ne s'est pas montré à son avantage depuis un bon moment on l'avait même vu ne pas réussir à gagner la LAN à Liège qu'on avait casté alors que pourtant ils avaient la meilleure équipe avec Compact oui Geck et Compact effectivement et oui visiblement peut-être que les Bubbles européens ont plus leur chance du côté nord-américain parce que Nass était pareil la saison dernière ils n'avaient pas grand-chose comme quoi tu vois on disait un match de top 6 top 12 NA ça ne ressemble pas à un match de top 6 top 12 EU mais en fait ça ressemble peut-être à un match de top 32 EU en fait tu vois quelque chose comme ça parce que Justice il n'allait pas en main event je crois alors Lycopedia il me semble qu'ils avaient sorti la stat je crois que ça fait plus de 2 ans qu'ils n'avaient pas fait un main event peut-être genre fin 2021 ou début 2022 tu vois donc oui c'est pas bon voilà dommage dommage pour les Luminosity et super pour notre Justice qu'on a encouragé ça nous fait plaisir nous de le voir réussir comme ça c'est cool allez Percy qui va pouvoir le reprendre en 2 temps c'était bien joué mais ça a été bien stoppé par Jorus si je ne dis pas de bêtises allez là il y a une legendary hier Jorus qui va réussir à contrer Zinil il peut y retourner quand même Zinil pour prendre le challenge face à Nass derrière Percy qui va tenter le air dribble mais il s'est fait complètement chassé par Nass et attention à la contre-attaque des MIT la frappe est bien partie mais Zinil s'est bien repositionné le contrôle de Leon Blaise est intéressant il a toujours bien la possession du ballon est-ce qu'il peut l'amener au bout Jorus sera solide vraiment je suis surpris d'à quel point tu gagnes un challenge dans ces matchs et en fait t'as tout le terrain de libre genre vraiment tu peux aller quasiment jusqu'à la cage mais c'est incroyable en réalité c'est quand même assez surprenant allez Lion Blaise justement qui va éliminer Thurius AJ au duel encore une fois là une base qui fait un bon travail et du coup on va pouvoir capitaliser dessus avec Percy Nass qui arrive à intercepter cette balle c'est Zinil derrière qui tente de la reprendre Thurius qui ne se jette pas contre le wall il y aura AJ tranquillement pour aller la récupérer prendre le challenge sur Lion Blaise on a besoin d'aide là par contre et c'est Thurius qui va s'en charger alors qu'on l'a vu J2 eux ont gagné 3-0 là on le voit OG ont gagné 3-1 donc visiblement pour tout le monde à part Luminosity ça a l'air de plutôt bien se dérouler pour l'instant 3-0 pour MIT 1 minute 30 là les Cloud9 dos au mur qui n'arrivent pas à se montrer dangereux on doit tout donner on doit tout tenter là Lion Blaise ici la lecture elle est manquée c'est Thurius qui s'impose Zinil ça va être rendu Anas intelligemment qui va essayer d'aller se set up prendre son temps il a toujours son foot reset mais il ne pourra pas l'utiliser pour aller faire la différence Percy qui va réussir à éliminer AJ je crois qu'il s'est fait un petit peu bump il ne peut pas aller chercher Diorus qui encore une fois tiens bon Diorus qui va aller jouer le challenge essayer de donner une balle à Nas finalement ça repart de l'autre côté c'est AJ qui va en profiter le duel avec Lion Blaise Nas le voici on cherche la double tap sur le wall c'est bien joué pour éliminer Zinil Percy dans les airs est-ce qu'il y a quelqu'un pour le challenge on n'est pas en place ni Diorus ni AJ ils n'ont sauté en plus il y a une tentative de bump et ça va passer mais c'est normal en réel je suis désolé mais c'est normal que ce but ait lieu AJ Diorus Diorus doit sauter mais 10 ans avant vraiment c'est incroyable que personne ne saute sur cette balle il est là au sol personne ne le dérange il a tout l'espace du monde il a tout le boost il ne le fait pas et AJ en vrai il est chassé par Zinil il est chassé par Zinil c'est pas à lui de sauter mais en vrai il est quand même capable de faire mieux que ça sur son challenge le challenge n'est pas forcément extrêmement bien pris mais oui Diorus est censé faire quelque chose sur cette action malheureusement il n'avait pas l'air très motivé il y a peut-être un call mais c'est quoi le call personne ne va sur la balle on ne challenge pas les gars je ne sais pas je ne sais pas effectivement c'est bien joué je ne sais pas comment ça se passe très jolie passe effectivement la frappe d'AJ n'est pas cadrée mais de l'autre côté oh belle parade dans de Zinil c'était pas forcément facile d'arrêter le tir de Nass là Nass justement qui va remettre une balle cadrée si je ne dis pas de bêtises Percy en deux temps ouais le pinch pourquoi pas AJ qui repart de l'autre côté il va avoir besoin d'un petit peu d'aide il va feinter peut-être non c'était une passe mais il n'y avait personne allez derrière Zinil la lecture le contre et bien pris Lion Blaze à la retombée qui sera battu par Jorouz dans le duel Percy qui se fait démolir c'est complètement open et Jorouz qui va aller inscrire le quatrième et probablement dernier but des MIT dans cette série pour venir plier cette rencontre 4 à 1 6 secondes c'est impossible pour les Cloud9 de revenir MIT va s'imposer sur le score 2-3-1 et comme quasiment tout le temps très bien démarrer sa ronde suisse pas très bien sur le score ça démarre la ronde suisse ouais clairement parce que dans la manière après quand t'as une étape qui joue pas en face ouais c'est vrai c'est pas simple ils ont très peu joué en plus vraiment offensivement parlant il y avait vraiment rien du côté de Cloud9 dans les deux premières games donc c'était un peu compliqué c'était bien mieux là en réalité ils ont été beaucoup plus offensifs malheureusement ils prennent 4 buts du coup on sent que c'est pas pour rien qu'ils défendaient parce qu'en fait on est pas en place tout simplement mais je trouve ça dingue mais dingue que quand tu regardes un match chez Nei comme ça donc un match où il n'y a pas Genji ou Jitu personne ne challenge au milieu de terrain personne ne challenge c'est le désert vous allez en C2 en Europe c'est différent je suis désolé mais c'est une dinguerie quand même Djokéouz y sait Nass y sait ils connaissent oui ils ont joué en Europe ils savent comment ça défend effectivement mais visiblement on a peut-être un petit peu de mal à l'appliquer et à faire ce transfert là entre l'Europe et les NA peut-être qu'ils ont besoin que toute la région participe à un major pour comprendre comment jouer à Rocket League on ne sait pas c'est difficile de trouver des explications en tout cas ce qui est sûr c'est que quand Cloud9 défendait on avait des matchs serrés ça se jouait un but quand ils se sont mis à essayer d'attaquer un peu plus tout de suite ça a été beaucoup plus compliqué mais forcément après il y avait déjà tellement d'imprécisions quand ils défendaient que si tu te mets à attaquer mais que tu as toujours les mêmes imprécisions tu as juste beaucoup plus d'espace qui s'ouvre derrière en fait il y a eu le même espace qu'avant mais il n'y avait plus trois joueurs en défense grosso modo donc forcément c'est plus compliqué bon une première game remportée voilà par les MIT pas forcément avec la manière mais largement sans vraiment trembler on ne va pas se le cacher vous le voyez pour l'instant la seule grosse surprise ce sont les Luminosity qui ont concédé 3-0 le match contre l'équipe de Justice oui 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 Boyan tu peux applaudir Ritolsky aime les Européens aussi il faut le dire c'est vraiment sa passion Snowman CSM c'est serré Space Station Shopify c'est serré Deleted OG ça a fait 3-0 pour OG G2K gagne 3-0 mais bon site 1 contre site 16 c'est assez normal Lémanis qui sont en train de mettre 3-0 à NRJ c'est assez normal aussi en vrai ? ouais en vrai ouais de toute façon NRJ Gareth ça fait un moment maintenant qu'il est sur la pente descendante malgré tout l'amour que je porte pour Gareth et Mist c'est pareil Mist lui ça fait un moment qu'il n'a pas lancé Rocket League je pense donc ouais forcément c'est compliqué et là dedans tu rajoutes à quoi mais en vrai tu pourrais rajouter n'importe qui tu mettrais First Killer chez NRJ qui ferait quand même top 8 au maximum tu vois donc c'est pas un joueur qui peut sauver qui peut sauver tout ça malheureusement pour eux face à Demoist on le rappelle anciennement Pirates on the Boat qui eux ont fait un premier split solide pour des joueurs qu'on n'attendait pas donc oui le résultat est plutôt logique mais je pense qu'on va pouvoir attendre peut-être un petit peu la production nord-américaine voir ce qu'il nous propose pour suivre un petit peu la fin de C30 Suisse oui Moyano moi je peux vous faire patienter avec ma télécommande si vous le voulez regarder bon du coup on vous a expliqué qu'on est en direct du Tonon Gaming Fest vous allez voir un gros crâne apparaître c'est pas de ce côté là c'est de l'autre côté ça met un petit peu de temps à tourner voici la fameuse cache de handball pour ceux qui se souviennent là il y aura des casters lol 4 allez tournoi tournoi 3 attendez je vais la remonter un petit peu hop là le gymnase de la maison des sports là c'est les joueurs de lol ça joue à Ozu normal pas étonnant et là c'est les joueurs Rocket League le gros crâne il est là il est où et con on voit le crâne il est à gauche on le voit pas très bien mais on le voit un peu il y a Karim on suit Karim oh Karim Karim t'es à la télé il est beau souris souris sinon tu vas finir dans la cuisinière oh mais c'est trop trop bien c'est trop trop bien et ici Imagine Action Life is Cool et Razorback qui est derrière et Rez et Rez notre admin et ami aussi oh il est beau on la accompagne c'est trop trop bien c'est trop trop bien c'est trop trop bien et con Guilty Obi-Wan Tider Tider je connais je l'ai déjà vu on voit Elixir parce qu'il faut savoir que les joueurs qui sont là il y en a beaucoup qui jouent leur qualifier RLCS tout simplement parce que ce week-end il y a le qualifier RLCS européen qui commençait Karim ce soir à 18h vous le savez sûrement parce que il y a j'imagine que Fury Kameto je crois que Doigby fait Gentlemates mais voilà tout le monde est en stream pour suivre les équipes même si c'est un day one c'est tranquille pour ces équipes là je pense qu'ici il y a peut-être des joueurs qui ont un petit peu plus d'enjeux là-dessus et on n'a pas parlé d'un truc c'est ce joli fond qu'on a aussi ça c'est la première fois je me pousse le tournoi The Road on l'a vu à Marseille le stream on l'a pas vu mais c'est pas là qui a dessiné tout ça donc c'est la deuxième édition du tournoi The Road qu'on vous diffusera demain matin à 10h à partir de 10h je crois je suis pas sûr peut-être un peu plus tôt peut-être non 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 je sais oh je peux commencer oh ouais mais tu sais comme il y a les RLCS à 18h et à 19h le planning est serré on a une trentaine d'équipes qui sont là on va les faire jouer dans 4 groupes 30 équipes ouais c'est pas mal c'est pas mal 30 équipes à tonnons les bains c'est franc c'est la troisième édition du truc et puis ça prend l'ambiance c'est la troisième fois qu'on le fait et c'est trop trop bien et ce sera très européanisé en plus parce qu'il y a des anglais qui vont venir pour jouer il y a pas mal d'équipes suisses aussi je crois qu'on a regardé tout à l'heure mais il y a l'air d'avoir une équipe 100% féminine oui oui j'ai vu ça aussi il y a le nom il y a les pseudos qui sont assez féminines on sait pas encore on les a pas vus mais en tout cas sur le papier ça fait assez féminin ce qui serait vraiment stylé d'avoir un RLCS il y en a un ou une qui s'appelle Genji je sais pas si il y a Anna Madame Genji oui pourquoi pas effectivement c'est plutôt un prénom féminin Madame Apparenti Jack non fan de Bella Soccer joueuse de Genji ah ouais c'est vrai c'est possible donc voilà gros week-end de D-Sport Rocket League en live toute la journée avec le tournoi The Road ici au TGF et puis la RLCS le soir je vous laisse continuer ou peut-être conclure je crois pas qu'ils nous proposent d'autres matchs je pense que tout est terminé bah non parce qu'il y avait des matchs en 1-1 donc on peut pas être déjà fini TSM c'était en 1-1 donc c'est assez étrange tu vois Energy a mis in-game tu vois donc c'est pas fini non plus ça joue encore un petit peu Space Station a gagné contre Shopify 3-2 du coup la prod de Ney qui ne fait plus de qui ne fait plus de bah ouais il préfère montrer Gibbs je les comprends toi nous si on avait Razor à montrer je préférerais montrer Razor que de montrer in-game entre Moïs et Energy tu vois ça se tient non moi je les aime bien ça va ouais mais j'aime préférer Razor c'est vrai c'est vrai que Razor est quand même l'Egérie de Rocket Baguette j'ai envie de dire maintenant on pourrait dire Mascotte mais je pense que Egérie c'est quand même c'est plus à l'horizon Egérie que Mascotte exactement je trouve ça plus cool je crois qu'il joue pas ce match je pense qu'il est Keblo ce qui va nous Keblo toute la soirée on peut pas jouer le deuxième tour on peut pas déterminer les matchs du deuxième tour avant la fin de ce match ça se passe comment parce qu'ils ont rajouté un serveur central maintenant en N.A. ouais ils jouent les matchs là-bas c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse c'est peut-être écrit dans le règlement mais ça dépend ce qu'ils ont fait avec les serveurs RLCS est-ce qu'ils ont ouvert des serveurs RLCS sur ces serveurs-là j'imagine que oui ça serait logique ça serait logique ouais pour leur région je lancerai mon jeu puis je te dirai si je peux créer une partie à un moment donné que t'as les droits vas-y arrête de te la raconter on fera ça on pourra regarder demain par curiosité le mec qui l'a mis 3 ans à pouvoir faire pause dans les games il s'en raconte maintenant 3 ans t'es gentil oui c'est vrai je suis gentil mais avant personne ne pouvait au Johnny Boy il n'y a plus avant nous oui bah 3 ans avant nous c'est ce que je dis il a fait infusion ouais mais moi je voulais pas j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça puis en fait c'est simple c'est vrai bah oui tout est dans le menu tout est dans le menu je vais me montrer un petit peu vraiment tu gères ça tu gères ça avec le joystick je peux le tirer en plus je suis la star je suis en plein milieu c'est fou est-ce qu'il avance ? oh oh il avait préparé son coup je savais que j'allais passer à la télé c'est beau ça va Boyan ? t'es arrivé plus tôt que nous ouais ouais je jouais un peu ton périple train à réveil à 5h un petit peu avant 5h je me suis réveillé tout seul parce que voilà tu sais t'as peur de rater ton train moi quand c'est comme ça quand j'ai un train très tôt je me réveille tout seul avant que le réveil ne sonne moi aussi donc départ à 6h30 de la gare de Lyon puis je suis allé à Lyon le train le trajet s'est bien passé rien à signaler je suis arrivé à midi ouais ouais j'ai quitté Tour hier soir pour prendre le premier train parce que tu peux pour arriver à Tonon c'est soit 17h30 soit midi donc 17h30 pour set up un petit peu tout ça c'était trop tard malheureusement donc ouais donc moi je suis assez fatigué c'est pour ça je me suis pas mis au cast ce soir mais voilà on est tous là donc c'est plutôt cool je ne me fais pas de soucis là dessus et voilà tout fonctionne j'ai hâte j'ai hâte qu'on j'ai hâte qu'on continue j'ai hâte qu'on fasse ce qu'on a à faire ce week-end c'est moi quand je pars de chez moi la valise remplie de câble HDMI de câble Ethernet je me régale on a un match il y a un match ça a repris demain pour Snowman ouais demain pour Snowman on va baisser un petit peu le son ne vous inquiétez pas des casteurs aînés voilà c'est bon et effectivement demain pour Snowman qui pourrait aller gagner contre TSM ça leur fait du bien TSM l'un des plus beaux décals de cette saison c'est vrai il faut le dire ouais avec le petit dragon sans le techo moi j'aime beaucoup si vous ne l'aimez pas je pense que vous n'avez pas de goût je ne suis pas fan donc tu n'as pas beaucoup de goût c'est possible je suis supporter de BDS cette saison donc c'est possible non le décal BDS est très beau l'équipe est très belle aussi oui je rigole je rigole c'est un petit tacle on en profite on espère que ça va pour Monkey Moon aussi ouais ouais je crois que ça va le week-end dernier qui avait un petit peu mal au poignet je crois quand il jouait donc voilà on espère que ça n'impactera pas trop ses performances et les pertes de BDS voilà ça ça serait dommage parce que il ne faut pas passer à côté avec on en a parlé dans le baguette flash mais avec Oxygen qui a bien recruté pendant le mercato ouais ouais si tu fais un mauvais résultat ça peut vite mal se mettre et sachant que c'est la seule équipe européenne qui s'est arrêtée en quart de finale du Major encore une fois avec plus de points sur le deuxième split si tu rates le second Major tu peux vite vite rater les Worlds j'ai bien envie de voir ce que donne Magnifico aussi en vrai ouais je me pose des questions curieux je suis curieux d'Akronik en fait parce que j'avoue que je ne suis pas sûr qu'on le voit très haut en ranked donc c'est assez difficile de juger de son niveau en 2v2 actuellement mais c'est un joueur qui avant d'être chez Liquid et de jouer 3e homme était très mécanique était vraiment très clutch c'était ok c'est arrêté tout va bien tout va bien ils s'en sortent bien donc il y a je ne sais pas cette équipe elle me fait envie sur le papier avec un Tox défensif fait un Akronik de nouveau en attaque je suis assez curieux de voir même si je pense que ça n'ira pas challenge le top 5 ça va être compliqué effectivement mais pourquoi pas pourquoi pas on aura les réponses à nos questions le week-end prochain si ils se qualifient parce qu'on n'est pas à l'abri ça peut arriver mais malheureusement ce week-end ça va être compliqué de pouvoir les voir jouer d'ailleurs c'est plus Magnifico c'est Luna Galaxy maintenant ils ont été annoncés ça a été signé je crois que ça a été annoncé hier donc il faut qu'on prenne l'habitude tout simplement de les appeler Luna Galaxy Luna Galaxy qui est si vous ne connaissez pas la structure du joueur de football portugais de Liverpool Diogo Jota pour ceux qui suivent un petit peu le foot ça vous parlera certainement structure pour laquelle Akronik jouait déjà pour le premier split avec ses camarades portugais mais c'est vrai qu'Akronik on ne l'a pas vue depuis août de l'année dernière depuis Düsseldorf donc à voir ce que ça va donner en termes de niveau individuel mais il y a de quoi s'intéresser du côté européen et là on a aussi de l'intérêt sur cette rencontre parce qu'en vrai les snowmen qui battent TSM c'est un petit upset c'est un petit upset c'est léger c'est un petit upset effectivement mais c'est assez léger et là ça joue ça challenge milieu terrain ça laisse pas les ballons flotter ça joue mieux sur ce match que ça jouait sur le match d'avant on est sûrement moins bon individuellement mais dans la façon de jouer à Rocket League c'est quand même mieux même si ce double commit qui fait un peu mal c'est complètement open du coup et ça va être dur pour les TSM il reste 3 minutes ils ont le time il y a beaucoup de bulls qui ont été échangés mais il y a quand même deux buts à mettre ouais 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 et là ce but là il était carrément évitable le double commit autant il y a un joueur qui saute qui follow la balle ça me semblait assez logique autant l'autre je sais pas trop ce qu'il espérait s'il cherchait une démo ou quoi mais en tout cas si c'est le cas c'est un call de fake qui a été mis peut-être très agressif peut-être un petit peu trop agressif sur ce coup là et attention parce que là Scrabble il attend le ballon de l'autre côté il y a eu une démo en plus bah bel save de reveal je vois pas ce que je peux vous dire c'était quand même complètement open et il l'a arrêté j'ai pas compris ce qui s'est passé là il devrait y avoir 4-1 il y a peut-être eu de la com mais il y a peut-être eu de la com je l'arrête je l'arrête je l'arrête je l'arrête je l'arrête je l'arrête je ne sais pas je ne sais pas en tout cas on les encense et évidemment ils nous font des petites dingueries mais je suis sûr que dans la prise de décision et dans la micro on va dire c'est moins bien que ce qu'on a vu juste avant mais après bah ça challenge mieux ça joue plus agressif moi je préfère les voir jouer je préfère ce Rocket League là ouais bah c'est le Rocket League le plus plaisant à avoir en 2024 plutôt que d'avoir beaucoup de passivité de toute façon je pense qu'on l'a assez vu les équipes qui sont très passives ok elles ont du mal à faire quoi que ce soit à l'heure actuelle donc on est obligé j'ai envie de dire l'équipe peut-être la plus passive dans des gros matchs qu'on a pu voir notamment en Europe c'était surtout peut-être j'allais dire BDS qui défend beaucoup et encore ils défendent bien mais en vrai ils attaquent bien aussi ils sont pas passifs c'est pas si passif que ça en vrai genre il n'y a pas d'exemple de bonnes équipes qui jouent à Rocket League en 2024 qui attend en fait tout le monde agresse on a Team 3 je sais pas si on peut considérer que c'est une bonne équipe mais en 2023 c'était une bonne équipe de Rocket League les German Amigos et ça jouait comme ça beaucoup voilà mais j'ai pas d'autres exemples effectivement c'est évidemment un peu compliqué de toute façon quand vous laissez de l'espace grosso modo vu les talents mécaniques aujourd'hui vous allez vous faire manger vous laissez de l'espace à un bon joueur de Rocket League même pas besoin d'aller chercher des Vatira des Atos des Zen des dingueries comme ça tu vois tu mets juste un Steezy un Steezy tu lui laisses de l'espace je suis sûr qu'il marque tu vois en vrai bon là on va le trouver je pense qu'il a eu de l'espace pendant le qualifier et pourtant il a pas fait top 7 de l'espace je suis sûr de la confiance en lui et en ses teammates je suis moins sûr je pense que c'est le ping le problème tu sais comme il joue à Toronto il a du ping et tout c'est vrai le Canada voilà un peu plus dur un peu délaissé le Canada on va dire effectivement j'ai l'impression que c'est le seul terrain où ça joue j'imagine que Moïse a dû gagner contre Energy Taroko s'en sort bien pourtant très agressif alors qu'il est au Canada oui c'est vrai même plus qu'au Canada il est canadien c'est vrai c'est vrai c'est vrai québécois ? Taroko non il n'est pas québécois je crois qu'il est québécois Taroko il me semble AXB il était québécois Soza est québécois Taroko il est québécois il me semble qu'on avait il avait refusé notre interview on lui avait envoyé un message j'ai envoyé un message à tout le monde j'ai envoyé à Soza j'ai envoyé à XB j'ai envoyé à Taroko ils m'ont tous soit pas répondu soit se dit non c'est triste en vrai peut-être on en a jamais parlé mais il y a une époque où pour les baguettes flash on essayait de varier un petit peu les invités on s'était dit tiens pourquoi ne pas inviter les québécois parce qu'ils parlent français c'est cool ça permet un petit peu d'avoir une autre vision de la scène nord-américaine qu'on connait un petit peu moins on suit mais tout ce qui est bubble derrière et tout on sait un petit peu moins comment ça fonctionne mais ouais malheureusement soit ils n'ont pas répondu soit ils ont répondu négativement je pense qu'ils nous connaissent moins oui mais ils nous connaissent quand même après le problème c'est qu'il y a le décalage horaire il y a aussi leur vie à l'époque je crois qu'ils allaient encore en cours et tout donc c'était pas forcément évident de trouver le temps dans un planning de faire tout ça XB il avait un enfant c'est vrai il l'a toujours c'est vrai mais je ne lui propose plus d'interview c'est ça la différence effectivement mais il y avait de la place effectivement c'est dommage qui ne nous a pas du oui mais c'est un peu compréhensible on ne va pas non plus leur en vouloir exactement tout va bien félicitations aux snowmen qui m'ont fait un peu peur parce que avec l'égalisation de Wavy à la fin je me suis dit ah ce but arrêté Parisville ils vont peut-être le sentir passer ça va finalement ils ont gagné et ils viennent chercher ce match qui est assez important pour eux en réalité parce que c'est vraiment leurs adversaires directs qui viennent taper ouais ouais et quand t'es une équipe comme ça où t'arrives à faire un petit upset dès le round 1 ça te met vraiment très très bien ça te booste la confiance pour le round 2 et tu sais que le round 2 tu vas avoir un match compliqué mais tu le gagnes c'est tout bénef t'es en 2-0 tu le perds t'es en 1-1 c'est pas grave tu vois il vaut mieux te retrouver en 1-0 et perdre plutôt que d'être en 0-1 et prendre le risque potentiellement de perdre et de te retrouver en 0-2 ou de gagner et de te retrouver en 1-1 donc ouais ils ont fait ils ont fait une une belle une belle victoire voilà un beau je sais plus ce que je voulais dire mais bien joué au snowman je ne retrouve pas le mot que je cherchais et on va se une belle prestation une belle performance c'est ça que je voulais dire exactement qu'est-ce qu'il y a tu veux zoomer jusque dans notre haut de nez c'est quoi le projet la moyenne super super ça fait plaisir mais là on dirait on dirait une vieille pub pour quelque chose merci